Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Comment prévenir les risques professionnels dans le transport routier de marchandises et la messagerie. Vous êtes assez nombreux à être présents en ligne, ce qui nous fait plaisir. Et donc, je suis Nicolas Borghi et je vais vous présenter les personnes qui vont intervenir devant vous. Jacques Perrem, ingénieur conseil à la CARSAT du Nord-Est, et M. Jean-Louis Grossman, ingénieur conseil à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Vous aurez aussi probablement affaire à Sandra Japiot, qui va servir de modération dans le chat. Donc, le chat, justement, parlons-en. À votre droite, sur l'écran, se situent deux onglets, un chat et un autre sondage. Pour pouvoir vous adresser à l'équipe qui organise ce webinaire, vous allez pouvoir laisser des messages dans le chat, auxquels nous répondrons sur la plupart du temps, nous répondrons à la fin du webinaire. Nous mettrons de côté vos questions et nous répondrons à la fin. L'onglet sondage servira à deux moments dans la présentation. On vous demandera de répondre à un petit sondage, à donner votre avis sur le sujet du moment. Et donc, c'est dans cet onglet sondage qu'il faudra répondre. Je vais donc vous laisser profiter du contenu qui vous intéresse, c'est-à-dire le transport routier de marchandiser, la messagerie, les risques professionnels, en laissant la parole à monsieur Jacques Perrem. Jacques, c'est à toi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, la diapo par laquelle je commence, voilà. Donc, une première partie qui sera présentée par moi-même, un certain nombre de diapos. Et puis, à un moment donné, je passerai la parole à Jean-Louis Grossman que Nicolas vous a présenté à l'instant. Donc, voilà. En quelques mots, qui sommes-nous ? Donc, en fait, nous sommes des représentants de la branche accident du travail maladie professionnelle qui s'appelle d'un point de vue institutionnel. Donc, c'est le premier logo que vous avez sur la gauche, l'assurance maladie risque professionnel. Donc, c'est une branche de la sécurité sociale rattachée au niveau national à la caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM. Et puis, en région et puis même au national avec l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, nous sommes un certain nombre d'organismes en région. Donc, là, je commence par la droite parce que c'est les plus nombreuses. Donc, ce sont les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, les CARSAT, qui sont régionales avec un découpage pas tout à fait région administrative. La CRAMIF, donc, c'est l'équivalent des CARSAT, mais sur l'île de France, IEF, Île-de-France, et puis les CGSS, c'est les caisses générales de sécurité sociale dans les dom-toms. Voilà. Alors, très rapidement, notre rôle, c'est de vous accompagner. Donc, quand on dit vous, c'est les entreprises à partir de un salarié. Et bien sûr, ça peut bénéficier au patron, même s'il n'est pas lui-même salarié. Vous accompagner sur vos risques majeurs, les risques principaux du secteur d'activité. Donc, aujourd'hui, TRM et messagerie. Et nous vous proposons notamment, pas que, mais notamment, ça sera détaillé plus loin, des outils web, donc des outils en ligne, des formations, que ce soit en présence ou à distance, et de nombreuses documentations techniques. Nos missions, très rapidement également, ça, c'est les missions de la branche ATMP. Prévenir, donc prévenir les risques professionnels, les tarifer, c'est-à-dire fixer et notifier les taux de cotisation pour les ATMP. Et puis, indemniser, c'est la partie prise en charge des victimes quand malheureusement les accidents ou les maladies professionnelles surviennent. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, donc, dans le transport routier de marchandises dont fait partie la messagerie, c'est pour ça qu'on a lié les deux sujets, les deux secteurs aujourd'hui. Et vous verrez que dans la présentation, c'est un peu imbriqué. On a fait, en fait, des focus. Donc, on commencera par les enjeux, quelques chiffres. Souhaitons pas vous agonir de chiffres, mais il en faut un petit peu. Comment prévenir les risques professionnels ? Comment on voit les choses ? Et puis, les solutions. Peut-être que c'est ce qui vous intéressera le plus, les solutions, notamment avec des outils web, particulièrement pour les petites entreprises. Donc, nous signalons que pour répondre au mieux à vos besoins, nous avons travaillé pour construire cette offre de services, pour construire ces outils, ce qui va vous être mis à disposition et que vous présentera Jean-Louis tout à l'heure. Nous avons travaillé en partenariat avec les organisations professionnelles de ce secteur. Donc, nous commençons par une première partie, toute une première partie qu'on a intitulée santé au travail dans les secteurs du TRM, donc transport routier de marchandises. Excusez-nous pour l'acronyme, mais je pense que ça parle à tout le monde. Et la messagerie, messagerie, y compris l'express, bien sûr. Donc, voilà, quelques indications pour planter le décor. Les enjeux en quelques chiffres. Donc, voilà, vous avez une petite diapo là, avec peut-être un peu trop de couleurs, mais ça permettait de faire apparaître en vert le petit focus messagerie. Donc, dans le transport routier de marchandises, voilà, vous avez les chiffres sous les yeux. Je ne les cite pas en détail, mais en gros, 31 000 établissements, 430 000 salariés. Et donc, chaque année, environ 31 000 accidents du travail. C'est conséquent, bien sûr. 836 maladies professionnelles. Alors, dans ces maladies professionnelles, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, l'essentiel, ce sont des TMS. Alors, les TMS, ce sont les troubles musculosquelétiques. Donc, voilà, dans votre secteur d'activité, 90 % des maladies sont des TMS, mais ça, c'est assez classique. Et puis, au total, tout ça, tout ça, mis bout à bout, dans le secteur, c'est chaque année 2,6 millions de journées de travail perdues. Donc, on a fait un petit rappel, vous voyez le petit rappel en bas, à droite, en vert, pour signaler qu'au-delà des chiffres messagerie, là, les 1 000 établissements, les 30 000 salariés, ça, ce sont les entreprises qui sont répertoriées, répertoriées, identifiées, notamment dans la codification NAF, comme messagerie, mais on a signalé qu'environ, surtout des petites entreprises, environ 10 000 petites entreprises, donc PPE, toutes petites entreprises, ont des activités de messagerie, mais pas que, et qu'elles se retrouvent, si vous voulez, dans les 31 000. Voilà. Donc, l'idée était de ne pas se fixer seulement sur les 1 000, bien sûr, sur les 1 000 entreprises qui font de la messagerie, ou qui ne font pratiquement que ça, et qui sont identifiées comme ça, parce que le champ, il est beaucoup plus large. Voilà. Et dans ces secteurs-là, que ce soit en TRM ou en messagerie, eh bien, vous voyez qu'il y a une très forte proportion de TPE. Alors, ce qu'on appelle les TPE, ce sont les moins de 20 salariés. Donc, sur la base de ces chiffres, évidemment, ces secteurs d'activité sont intéressants pour les préventeurs à travailler, parce qu'il faut vous proposer des éléments, des outils. Et donc, pour faire cela, bien évidemment, on part des risques, des risques professionnels. Et donc, la première partie parle de, enfin, pose la question, vous posez la question, mais dans un premier temps, c'est nous qui répondons, quels sont les principes aux risques ? Et donc, un petit sondage dont Nicolas a parlé tout à l'heure, donc avec la question, une question, et puis quelques réponses possibles qui vont vous être suggérées, proposées. À votre avis, quels sont les accidents les plus fréquents dans vos métiers ? Donc, je les liste, je les cite avant que vous les retrouviez dans votre sondage. Là, après, c'est Nicolas qui prend la main pour vous le proposer. Donc, à votre avis, quels sont les accidents les plus fréquents ? Donc, claquage musculaire ou lumbago, lorsqu'on porte une charge ou que l'on fait un effort en torse ou fracture lors d'une chute, les accidents de la route, les chocs traumatiques à la suite d'une agression, qu'elle soit verbale, voire physique. Évidemment, il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Ce qu'on cherche à avoir dans ce petit sondage, c'est votre ressenti. Qu'est-ce qui vous semble chacun le plus prégnant dans vos secteurs d'activité ? Nicolas, tu lances le sondage ? Je ne vois pas si c'est lancé. Je ne vois pas si c'est lancé. Ok, donc, on vous a laissé environ une minute. Voilà, on a un premier retour de votre part. Donc, je rebondis très rapidement dessus avant de passer à la suite, qui justement fait des focus sur les risques majeurs de votre secteur. Donc, voilà, vous avez à 36% répondu, vous avez mis en avant à 36% les claquages musculaires, les lumbagos. Donc, vous êtes bien sur, effectivement, les TMS dont on a parlé. Ensuite, viennent à 30%, vous avez bien identifié les entorses, les fractures. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chutes, plus ou moins graves, dans votre secteur d'activité. Bien sûr, ensuite, vous avez mis les accidents de la route, qui sont, vous avez raison, un peu moins fréquents, mais leur particularité, c'est qu'ils sont particulièrement graves, voire mortels. Donc, raison pour laquelle on s'y intéresse de près. On va les retrouver aussi. Puis, vous avez mis à 9% les agressions. C'est vrai qu'en fréquence, ce n'est pas forcément aujourd'hui énorme, et tant mieux. Par contre, ça évolue dans un sens qui n'est pas favorable, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à augmenter. Je passe à la diapo suivante, puisqu'on a terminé sur ce petit échange au travers d'un sondage. Et en quelques diapos, on va très rapidement mettre des petits focus un peu chiffrés par rapport à ces risques, les risques majeurs que vous avez dans votre profession. Donc, les chutes. Vous avez deux visuels. Un visuel à gauche plutôt de quelqu'un qui fait de la messagerie, qui, visiblement, a un peu sauté de son vul, puisqu'il est pressé. C'est souvent le cas. Et puis, vous voyez, TRM, transport routier de marchandises, 32% des accidents, tout accident du travail confondu, sont des chutes. Donc, c'est quand même assez énorme. Et c'est beaucoup, comme le dessin le montre, des chutes en montant ou descendant de la cabine, avec des conséquences quand même assez embêtantes. On passe à la suivante. Autre risque que vous avez bien mis en tête dans votre sondage, les douleurs au dos. Donc, là aussi, on a la messagerie avec le port de colis qui peuvent être lourds. Et puis, le transport de marchandises. Voilà. Alors, éventuellement, avec un transpalette, mais là, visiblement, il n'est pas électrique, il n'est pas motorisé. Donc, ça peut être… Il y a beaucoup de douleurs au dos dans vos métiers. Et un petit focus messagerie. Eh bien, 64% des accidents du travail dans la messagerie, là, c'est ces accidents-là qui sont en tête. 64% des accidents sont dus aux manutentions manuelles dans la messagerie. Donc là, c'est très, très conséquent. J'avance. Autre risque, autre cause d'accident importante et grave, voire mortelle, c'est un petit peu comme les accidents de la route, là, peut-être un peu moins souvent mortelle, Dieu merci. Donc, les collisions dans les zones de chargement ou les zones de manœuvre. Donc là, on a mis un petit témoignage qui est tiré d'un outil qui s'appelle EPICA. C'est un outil qui est à la main de l'Institut national de recherche et de sécurité qui enregistre des témoignages d'accident. En l'occurrence, celui-ci est mortel. Je le lis parce que peut-être que… Enfin, c'est peut-être un peu petit pour… Un producteur livreur de 51 ans s'est fait écraser par un chariot automoteur. La présence du chariot dans la zone de l'accident est inhabituelle. Et la victime décède de ses blessures. Voilà, donc, bien sûr que ce n'est pas en deux minutes qu'on va faire l'arbre des causes pour ceux qui connaissent et trouver les raisons, les causes qui se sont liées pour en arriver là. Mais voilà, c'est un petit témoignage. Je continue sur les risques principaux de votre secteur, de vos secteurs. Les accidents de la route. Voilà, donc là aussi, bien sûr, il y a le véhicule utilitaire léger qui sort de la route. Voilà, on voit le conducteur visiblement en train de téléphoner. C'est fréquent et ça pose des problèmes importants, même en main libre. On y reviendra. Et puis là aussi, il y a eu un accident de la route d'un poids lourd. Donc, de Rechef, un petit témoignage. On est toujours tiré de la base IPCA de l'INRS. Un chauffeur livreur de 36 ans effectue sa tournée quotidienne. Vers 6 heures du matin sur l'autoroute, il percute par l'arrière un semi-remorque. Il est tué sur le coup suite à l'enfoncement de la cabine de son véhicule utilitaire léger. Voilà, encore, que s'est-il passé ? Est-ce qu'il s'est endormi ? Est-ce qu'il téléphonait ? Est-ce que, voilà, là, on n'est pas dans la, on n'est pas dans la, bien sûr, pas dans la recherche des responsabilités, mais même pas dans la cause. Mais c'est un témoignage. Voilà ce qui peut se produire. Et malheureusement, voilà, là, il y a un mort. Voilà, la diapo suivante arrive. Il y a toujours un petit temps pour passer de l'une à l'autre. Donc, je ne vais pas trop vite. J'espère que je ne vous endors pas. On arrive sur le dernier des risques principaux. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres dans vos secteurs. Il peut y avoir aussi du risque chimique, etc. Cibler ceux qui sont majeurs, ceux qui ont été repérés par des enquêtes auprès des professionnels et avec les organisations professionnelles. Donc, voilà, les risques qu'on met en avant et qu'on veut particulièrement prévenir avec vous, avec votre aide et pour vous, bien sûr. Le dernier, c'est les agressions et le stress. Et là, donc, on a un petit visuel de livraison de colis. Là, on n'a pas mis de chiffres parce qu'on ne les a pas forcément. Et puis, tout n'apparaît pas forcément dans les chiffres. Là, on a simplement mis un petit mot, je dirais, plutôt qualitatif en signalant. Là, c'est du contexte. On a un fort depuis quelques années, mais avec la crise sanitaire, c'est devenu exponentiel. L'augmentation est très forte. Un fort développement des livraisons aux particuliers par rapport aux livraisons aux professionnels, puisque la messagerie, il y a beaucoup d'activités B2B, business to business, livraison aux professionnels, des pièces détachées, des choses comme ça. Mais il y a un fort développement des livraisons aux particuliers avec beaucoup d'irritabilité, le moindre retard ou colis un peu écornés, ne serait-ce que le carton, pose des problèmes. Les gens sont assez irascibles. Donc ça, ça pose des gros, gros problèmes. Ça génère du stress, bien sûr, au quotidien pour les livreurs qui ne savent jamais ce qui va leur arriver. Et puis, de temps en temps, ça se termine mal avec une agression verbale. En l'occurrence, c'est ce qui est montré par le dessin. Ça peut être physique aussi, ça se produit. Et ça, c'est bien embêtant aussi. Donc, on y reviendra dans les solutions de prévention. Pour clore cette partie, je dirais, identification ou éclairage sur les risques, un témoignage. Là, c'est le témoignage, donc, les deux témoignages d'avant, c'était tiré de la base épicéa, mais c'était des personnes qui étaient décédées, malheureusement. Là, Dieu merci, on n'en est pas là. C'est le témoignage d'un salarié. J'ai échappé un colis de 15 kilos qui m'est tombé sur le pied et m'a blessé. Je travaillais en basket, fréquent. Maintenant, je porte des chaussures de sécurité qui sont bien adaptées au métier, aussi bien pour la conduite que pour la marche. Voilà, ça, ça fait partie des solutions, on va dire, entre guillemets, toutes bêtes. Parce que là, ça repose sur des équipements de protection individuels. Ce n'est pas la panacée en matière de prévention, mais ça compte. Et là, voilà, il existe des chaussures pour ce secteur d'activité, pour la messagerie, notamment, ou avec une coque et des semelles antidérapantes, on peut avoir des chaussures qui sont faciles à porter, que ce soit pour conduire ou pour marcher, voire pour courir. Mais l'idée, ce n'est pas de courir. Malheureusement, c'est souvent le cas. Alors, là, on ouvre une nouvelle séquence. Quelles sont les conséquences de ces risques, finalement ? Parce que s'il n'y avait pas de conséquences, on ne serait pas en train d'en parler. Les conséquences, elles ont été synthétisées tout au début par les quelques chiffres qu'on vous a donnés. Là, on les détaille un petit peu. Voilà, vous allez retrouver quelques chiffres, mais il y a un peu plus de détails. Donc, on retrouve, on l'a déjà dit, mais dans votre secteur, donc là, c'est TRM au sens large, un TRM y compris la messagerie, comme on l'a dit au début, 2,6 millions de journées perdues par an. C'est quand même colossal pour un secteur qui, entre guillemets, c'est important, mais ne fait, entre guillemets, que 30 000 établissements. On a des secteurs avec des 100 000, des 120 000 établissements. Là, c'est un peu moins que ça. On arrive quand même à 2,6 millions de journées perdues par an à cause des AT et des MP. Là-dedans, 250 000 journées perdues dans les activités de messagerie. En moyenne, un accident du travail a pour conséquence 81 jours d'arrêt. Donc, bien sûr, il y en a qui font sur 4 jours d'arrêt et puis il y en a sur 6 mois. Mais la moyenne est à 81 jours d'arrêt, c'est important. Et puis, le pendant en termes de jours d'arrêt, donc là, cette fois-ci, pour les maladies professionnelles, donc on l'a dit, ce sont essentiellement des troubles musculo-squelettiques, des mal de dos, d'autres affections péri-articulaires, les épaules aussi, bien sûr, les genoux, tout ça. En moyenne, 288 jours d'arrêt pour une maladie professionnelle, donc reconnue par la branche ATMP. Dans la messagerie, c'est encore pire, en moyenne, 303 jours pour une maladie professionnelle. Ça donne un peu une ampleur des problèmes, bien sûr, de santé pour le salarié, pour la personne concernée, et puis bien sûr, les difficultés que ça pose à l'entreprise, au-delà du coût des ATMP. Alors, un deuxième petit sondage, en tout et pour tout, il n'y en aura que deux. Donc voilà, c'est le deuxième, on n'a pas souhaité quand même multiplier les sondages, mais on en fait un deuxième. La question posée, c'est à votre avis, quelles sont les autres conséquences pour l'entreprise ? Donc là, ce qu'on a décrit juste avant, c'est ce qui finalement coûte en termes de protection sociale, ce que ça coûte à la sécurité sociale, à la branche ATMP, et donc qui est quelque part rebasculé vers vous avec des calculs assez compliqués selon la taille des entreprises et le secteur, mais dans votre secteur, bien sûr, vous avez un coût pour la prévention et l'indemnisation des victimes en ATMP, mais au-delà des coûts, de ce que vous retrouvez finalement qui est chez vous, assis sur la masse salariale, au-delà des coûts, quelles sont les autres conséquences pour l'entreprise ? Là, je les détaille, donc on remet la question, ça va être la question du sondage qui suit, est-ce que vous voyez particulièrement comme conséquence dans votre expérience ce qui vous est déjà arrivé, la désorganisation du travail dans votre activité quotidienne, le remplacement du salarié absent, ce n'est pas toujours facile, notamment dans votre secteur d'activité, la dégradation des relations au travail, quand il y a des accidents, soit répétition, soit un peu grave, ça peut poser des problèmes de relations dans le travail, et puis la dégradation des relations avec vos donneurs d'ordre, avec vos clients finaux, et ça, c'est un peu les réponses prévues, bien sûr, il n'y a pas une réponse toute faite, c'est plutôt un retour par rapport à votre expérience qu'on cherche. Je pense que Nicolas a lancé le sondage. Merci. Ok, donc voilà. Les résultats sont tombés, comme on dirait aux élections, mais là, on n'y vit personne. C'est assez réparti, on a à peu près égalité, vous avez mis en avant la désorganisation du travail et puis le remplacement des salariés ou du salarié absent, 35%, 29%. Un peu plus loin derrière, vous l'avez moins identifié, ou en tout cas, ça vous titille, peut-être un peu moins, ou vous l'avez moins ressenti quand ça se produit. Donc, un peu moins la dégradation des relations au travail, mais c'est vrai que ça... Et puis la dégradation des relations avec les donneurs d'ordre, avec les clients. Donc, voilà. Sans plus de commentaires, c'était intéressant de voir votre ressenti ou votre expérience. On va continuer. Je crois que là, on arrive donc... Tant que la diapo arrive... Ah ! Pourquoi j'ai ça ? Excusez-moi, je vérifiais ce que ça m'avait remis au début. Donc, on en est bien là. Ça, on l'a fait. Et si j'avance, voilà. Donc, on arrive au chapitre 2. Et là, je vais maintenant me taire et disparaître, puisque c'est mon collègue Jean-Louis Grossman qui prend le relais pour la suite. Merci à tous. Alors, comment prévenir ces risques ? Ces risques principaux que Jacques vous a présentés à l'instant. Alors, classiquement, la démarche de prévention qu'il s'agit de mettre en œuvre va se dérouler en deux temps. Un premier temps d'identification et d'évaluation des risques. Et pour cela, il faut travailler de manière méthodique et puis, bien sûr, convoquer, si je puis dire, la participation pleine et entière des salariés. C'est très important à ce stade. Ça l'est également tout à fait au stade suivant, c'est-à-dire le moment où on va, à partir de... ...rechercher des solutions pour agir sur les risques et donc véritablement mettre en œuvre des actions de prévention. Donc, deux étapes pour une démarche de prévention. On identifie, on évalue et ensuite, on est en capacité de trouver des solutions pour agir sur les risques, ces risques importants. Alors, pour identifier et évaluer, donc, cette première étape, tout tourne un petit peu autour du document unique d'évaluation des risques. Même si le document unique d'évaluation des risques, c'est la résultante. C'est ce que vous allez, ce que l'on va transcrire et qui résume en quelque sorte l'évaluation que l'on aura faite. Alors, classiquement, le document unique d'évaluation des risques, ça va présenter... ... Je vais avoir quelques soucis avec la navigation. Donc, classiquement, l'évaluation des risques va... Je suis désolé. Ça y est, c'est perdu. Ce n'est pas commode. Voilà, nous avons retrouvé à la diapo. Merci de votre patience, de votre indulgence. Donc, classiquement, le document d'évaluation des risques va comporter une présentation des résultats de l'évaluation qui comprend l'inventaire des risques identifiés et puis une seconde partie très importante qui est le plan d'action, donc ce qui résulte de la recherche des solutions pour réduire ces risques. Alors, l'outil principal et très important dont on souhaite vous parler aujourd'hui, et ce sera dans la suite de la présentation à temps fort, c'est l'outil Oira pour le transport routier de marchandises et pour la messagerie. Donc, un outil qui vous permettra, et on le verra plus en détail, de réaliser cette évaluation des risques. L'évaluation... Il s'agit ensuite d'agir pour la prévention. Au travers de quelques exemples, on va pouvoir illustrer les solutions qui, classiquement, peuvent se mettre en œuvre pour, d'abord, éviter les risques de chute. On a vu que les chutes étaient un des risques importants dans votre secteur d'activité. Donc, ce ne sont encore une fois que des exemples, mais que vous pouvez largement décliner, que vous connaissez très bien. Par exemple, pour éviter les chutes, c'est équiper les bennes de systèmes de bâchage depuis le sol pour éviter de devoir monter sur ces bennes. C'est de prévoir des durées de tournée qui évitent aux chauffeurs, aux chauffeurs-livreurs, de travailler dans la précipitation. On sait que c'est difficile, mais c'est quelque chose auquel il faut être attentif, puisque c'est pourvoyeur de nombreux accidents. C'est fournir et faire porter ces chaussures de sécurité qui sont importantes, dont il faut bien choisir le modèle qui est à la fois adapté à la marche et adapté à la conduite pour tout particulièrement la messagerie, le fret. Et c'est également toute une action, et ça on le voit, et on le dira pour tous les risques, de sensibilisation, de formation des risques, des salariés, pardon, à ces risques de chute. Très important. Donc on a également des solutions pour éviter les troubles musculosquelétiques et les limbagos, les lombalgies, qui se traduisent aussi par de nombreux jours d'arrêt. Ça va être l'utilisation de moyens de manutention motorisés, transpalettes électriques, des moyens de manutention qui évitent aussi de devoir porter, soulever les colis dès lors qu'ils sont d'un poids un petit peu conséquent. Et puis c'est la formation, encore une fois, des salariés à ces risques, de manière à ce qu'ils soient parfaitement conscients et à la fois des conséquences pour leur santé et instruits aux règles à mettre en œuvre pour éviter ces accidents, ces maladies, TMS et lombalgies. C'est également pour le risque lié aux collisions qui hélas est un risque qui se traduit par le décès de plusieurs salariés chaque année. C'est de travailler les protocoles de sécurité à travers des emplacements d'attente pour le conducteur, à l'écart des aires de manœuvre et des engins, les voies de circulation. Donc c'est un travail à réaliser, bien sûr, avec la clientèle qui est à la manœuvre aussi pour déterminer ces protocoles de sécurité. C'est également les équipements de protection individuelle qui sont très importants aussi pour que les salariés puissent être plus facilement vus et repérés dans les zones de manœuvre des véhicules. Mais c'est avant tout le travail sur les protocoles et sur les plans de circulation qui permet de réduire ces risques, bien évidemment. Quant aux accidents de la route, classiquement, un éventail de solutions pour les éviter, c'est bien sûr la maintenance des véhicules, mais ça, je dirais, chez les professionnels de la route, ça tombe bien évidemment sous le sens. c'est la planification des chargements, des livraisons, en tenant compte également des aléas, des aléas météorologiques de circulation, de travaux, mais c'est aussi un classique du genre. Ça peut être la limitation de la durée de conduite de nuit. Et puis, c'est tout le volet qui consiste à organiser les communications pour éviter l'utilisation du téléphone au volant qui est à l'origine là aussi d'un certain nombre d'accidents de la circulation, sachant que il est largement démontré que même utilisé en kit main libre, le téléphone va perturber l'attention, la vigilance. Donc, ce travail sur l'organisation des communications est lui aussi très important. Le risque d'agression, c'est un risque qui est bien réel, qui n'est pas toujours perçu ou documenté d'une manière très très fine, mais il est là, il est bien réel et en augmentation. Quelques règles simples, d'une part, il faut que les salariés, les chauffeurs, les livreurs en particulier dans la messagerie soient informés, formés à la gestion des conflits, à ces difficultés relationnelles pour apaiser autant que possible les tensions, c'est prévenir en cas de retard prévisible le client pour qu'il ne soit pas trop en retard, c'est identifier les causes récurrentes d'insatisfaction des clients lorsqu'il y en a pour y remédier. donc c'est important d'agir aussi autant que possible sur ces risques graves qui peuvent causer des arrêts de travail parfois assez longs Alors, maintenant on va aborder cette troisième partie dans laquelle on va venir un peu plus en détail sur les solutions, les outils, les moyens que l'assurance maladie, l'INRS, ont développé avec les organisations professionnelles pour vous aider à prévenir les risques d'accidents et de maladies dans votre site. Le transport routier de marchandises, la messagerie. Alors, c'est, bon, on parle donc d'une offre qui se veut la plus opérationnelle possible, donc ce sont des outils qu'on a voulu les plus concrets, les plus faciles à utiliser, on le souhaite ardemment et particulièrement adaptés, on a pensé dans le cadre de ce développement véritablement aux très petites entreprises. Ils ont été conçus à l'attention des très petites entreprises. Donc, c'est un ensemble d'outils, de méthodes sur cette diapositive. ils sont repérés parfois par leur nom de baptême comme l'outil OIRA qui est l'outil d'évaluation des risques que l'on va détailler tout de suite tout de suite après, qui est un outil très important. C'est un outil plus récent qui permet d'agir suite à un accident, donc d'analyser les causes d'un accident et de trouver les moyens d'y remédier. Ce sont des outils, des méthodes pour aider à la formation en prévention. donc c'est un module base en prévention que l'on verra un peu plus en détail aussi. Un autre dispositif que l'on nomme tutoprèv que l'on va détailler. Un troisième, le cahier de l'accueillant qui est un document, une méthode qui permet de structurer d'une façon bien détaillée, bien méthodique l'accueil des nouveaux arrivants. Ce sont également des fiches solutions et des fiches qu'on a intitulées comment choisir son matériel qui sont en cours d'élaboration et qui seront disponibles à la fin de l'année 2021. Ces fiches permettront de reprendre d'une manière plus précise, plus détaillée un certain nombre des solutions que j'ai passées en revue un petit peu rapidement dans les précédentes diapositives pour justement apporter des éléments précis de solutions pour éviter les risques majeurs auxquels votre secteur est confronté. Et puis, les fiches comment bien choisir son matériel, ce sont quelques éléments de cahier des charges qui seront là aussi pour vous aider à choisir le mieux possible tout en prenant en compte au maximum la sécurité des salariés, par exemple les systèmes de bâchage des bâchages des engins ou des systèmes de manutention motorisés. Donc, rendez-vous d'ici la fin de l'année pour découvrir ces produits qui sont en cours d'élaboration et très avancés à ce jour. Donc, l'évaluation des risques, le plan d'action, c'est vraiment le cœur de la démarche de prévention. l'assurance maladie, l'INRS, on met à votre disposition cet outil qui s'appelle OIRA. Alors, pourquoi OIRA ? C'est un acronyme anglo-saxon qui signifie Online Interactive Risk Assessment puisque, en fait, cet outil est un outil européen, c'est un développement européen. Donc, on retrouve OIRA dans les pays de l'Union et dans chaque pays de l'Union, une déclinaison métier par métier. et ce qui fait qu'en France, nous aurons d'ici fin de l'année une bonne vingtaine d'outils OIRA sectoriels pour autant de métiers, du transport, du commerce et autres. Et tous orientés vers les très petites entreprises. C'est un développement qui est à la disposition des très petites entreprises. Bon, évidemment, la pandémie a nécessité un développement particulier et il faut que vous puissiez retenir et que l'INRS met à votre disposition un outil OIRA spécialement développé pour prévenir les risques liés au COVID-19 qui se nomme plan d'action COVID-19 et que vous vous trouvez en ligne sur le site de l'INRS. Alors, cet outil, je vous propose de le découvrir en quelques minutes, deux, trois minutes au travers d'une vidéo que notre régisseur Nicolas va lancer sans plus tarder et nous nous retrouvons tout de suite après. Pour pouvoir utiliser OIRA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permettra également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. A travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place de votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée. Sur cette base, vous évaluez si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez « Non », des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner de nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » pour dérouler la suite du questionnaire. A la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegarder. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word. Il récapitule pour chaque risque identifié l'ensemble des mesures soit déjà mises en place soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr slash OERA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OERA. Au travers de cette diapositive, de cette vidéo pu avoir un avant-goût de ce qu'est cet outil OERA pour l'évaluation des risques, un outil que bien sûr on vous invite à découvrir par vous-même très rapidement pour les secteurs d'activité qui sont les vôtres, à savoir le transport routier de marchandises et également la messagerie. Deux outils OERA ont été développés pour ces deux secteurs. Cet outil est très intéressant puisqu'il vous permettra de construire, de bâtir votre évaluation des risques, toujours avec la participation des salariés, je le redis. Et puis, le rapport généré par OERA constituera votre document unique d'évaluation des risques. vous pourrez facilement le remettre à jour, reprendre la version précédente et avancer comme ça de proche en proche vers davantage de prévention. Donc l'évaluation des risques c'est une étape essentielle. Une action non moins importante en matière de prévention consiste à la formation des salariés, la formation des dirigeants en matière de prévention des risques et typiquement pour cela donc les développements que nous avons réalisés que l'INRS a mis au point et vous propose c'est en particulier donc un module de formation qui s'intitule « Base en prévention des risques professionnels ». C'est un module que vous pouvez donc auquel vous pouvez accéder à distance et que vous pouvez mettre en œuvre à votre rythme. Le dispositif se présente sous la forme de quatre modules que vous pouvez quatre modules de deux heures chacun que vous pouvez mettre en œuvre ou utiliser à votre rythme. Donc c'est un outil intéressant également pour s'initier à la prévention des risques comprendre le lien entre travail et santé et on parlait en particulier des maladies professionnelles et des TMS c'est quelque chose auquel il faut être particulièrement sensibilisé et attentif même lorsqu'on est jeune et en bonne santé. C'est également un outil qui permet de bien comprendre le mécanisme de l'accident du travail et pourquoi il est si important de rechercher l'ensemble des causes liées à un accident du travail et puis c'est également un moyen de se former aux démarches et aux méthodes de prévention d'une manière un petit peu plus générale. Donc un module base en prévention qui est important. Un autre outil que l'on vous suggère c'est l'outil qui se nomme Tuto Prève Tuto Prève Tuto comme tuteur Prévention comme prévention on n'a pas été très imaginatif mais cela je veux bien dire ce que ça veut dire le but de ces modules Tuto Prève il en existe un pour le transport hauteuil et de marchandises un pour la logistique donc vous avez deux outils Tuto Prève à votre disposition qui ont été développés spécifiquement pour aider à l'accueil des nouveaux arrivants apprentis intérimaires embauchés nouvelles embauchées que sais-je donc des outils simples et conviviaux qui permettent au travers de planches de dessins d'identifier les risques et puis de réfléchir aux solutions à mettre en oeuvre pour y remédier donc la méthode consiste à faire plancher le candidat le nouvel arrivant sur le sujet et puis ensuite de discuter avec lui des solutions qu'il a pu mettre en oeuvre et puis voir s'il a bien identifié l'ensemble des risques donc c'est un dispositif à la fois ludique mais très efficace donc également malheureusement dans l'entreprise les accidents se produisent on l'a vu et il génère un grand nombre de jours d'arrêt donc l'INRS a développé ces derniers mois un outil un nouvel outil en ligne un outil web qui va aider à analyser un accident du travail donc c'est un outil qui s'appelle tout simplement agir suite à un accident du travail et qui permet donc d'identifier l'ensemble plus facilement plus commodément l'ensemble des causes qui sont à l'oeuvre dans un accident pour ensuite rechercher les meilleures solutions donc il se présente un petit peu comme OIRA sous la forme d'un questionnement qui reprend plusieurs rubriques donc les rubriques liées à l'organisation du travail liées à la formation des salariés donc un certain nombre de domaines comme ça que l'on questionne pour rechercher les causes qui sont à l'oeuvre dans un accident donc là aussi c'est un outil que je vous invite à utiliser si par malheur un accident se produit à utiliser même dans le cadre d'un accident sans conséquences trop fâcheuses puisqu'en fait c'est pas nécessairement la gravité de l'accident qui dit beaucoup de la situation en tant que telle la situation parfois est bien plus grave que l'accident lui-même donc il est important de l'analyser donc l'ensemble de ces outils méthodes moyens que j'ai pu vous présenter rapidement à l'occasion de ce webinaire sont accessibles depuis deux points d'entrée donc un point d'entrée amélie.fr amélie pour les entreprises donc le site de l'assurance maladie et également le site de l'INRS donc inrs.fr et dans la barre de recherche vous tapez transport et vous vous accéderez assez facilement et très commodément à ces différentes ressources et puis bien sûr vous pouvez solliciter vos caisses régionales pour tout avis conseils informés sur le sujet de la prévention les CARSAT CRAMIF et CGSS que nous nommions en début de cette présentation sont là aussi à votre disposition pour vous aider à mettre en oeuvre votre démarche de prévention voilà la présentation que nous souhaitions vous faire est maintenant terminée nous allons pouvoir aller du côté du chat et puis engager le temps des questions réponses je vais peut-être demander à Jacques de prendre un tout petit peu le relais au début oui me revoilà me revoilà oui effectivement donc on a c'est bien on a des on a des questions voilà on va essayer d'apporter des réponses et puis bien sûr sur certaines questions il n'y a pas il n'y a pas je veux dire voilà il n'y a pas forcément une réponse toute faite ou une réponse comme ça que l'institution vous assènerait souvent sur le fond quand on est sur l'analyse des risques parce que je dis ça parce qu'il y a une question là-dessus on va y venir bien sûr souvent la réflexion la réflexion même si l'entreprise peut se faire aider comme on avec un certain nombre d'outils ou d'approches telles qu'on les a décrites beaucoup de beaucoup de solutions viennent en fait de la réflexion dans l'entreprise pour ça que Jean-Louis avait à juste raison bien insisté sur le fait que c'est très riche d'avoir des échanges entre le dirigeant ou les dirigeants et puis les salariés les exécutants entre guillemets même si ça c'est un peu péjoratif dans le terme c'est comme ça qu'on trouve les bonnes une première question qui apparaît bon celle-ci elle est facile sur quelle durée ces chiffres sont-ils relevés là donc je pense que c'était sur la première partie que j'ai présenté c'est des chiffres sur une année de 2019 si je ne dis pas de bêtises il n'y a pas des bouleversements colossaux d'une année sur l'autre sauf sur certains aspects mais ça peut arriver dans certains secteurs mais voilà donc en tout cas c'était les chiffres c'est tout ce qu'on a décrit c'est sur une année et les moyennes les moyennes sont faites sur l'année une deuxième question les accidents d'arrimage la question c'est et les accidents d'arrimage donc effectivement on a décrit un certain nombre de risques majeurs bien entendu on l'a dit on ne prétend pas en une petite heure tout passer en revue puisque finalement l'identification l'évaluation des risques il se fait au travers de ce que Jean-Louis a décrit donc l'évaluation des risques avec nous vous encourageons utiliser l'OIRA pour ça là-dedans vous allez pouvoir effectivement décrire ou identifier ce risque-là si vous avez eu des accidents ou des presque accidents ou que voilà vous faites de l'évaluation des risques a priori c'est-à-dire c'est ce qui est le plus riche c'est de repérer les risques avant que le premier accident puisse se produire bien sûr des accidents d'arrimage ça arrive bon voilà là-dessus je n'ai pas si Jean-Louis veut compléter je n'ai pas de réponse bien sûr toute faite dans nos documents il y a des éléments là-dessus oui bien sûr sur typiquement les accidents lors des opérations d'arrimage on va les retrouver pour partie dans les lombalgies les tours de rein les contusions les coups les chutes donc c'est c'est en tant que tel pas un type d'accident que l'on va identifier finement dans nos statistiques ça c'est certain par contre ce sont des opérations dont on mesure bien le danger il y a d'ailleurs on peut vous vous inviter à aller là encore sur le site de l'INRS parce que l'Institut a travaillé sur ce sujet il y a des brochures des documents qui aident à y voir plus clair sur cette problématique qui est très très complexe malgré tout donc c'est un sujet important dans l'évaluation des risques ça fait partie vraiment des situations qu'il faut explorer pour lesquelles il y a à rechercher tant des solutions techniques on évoquait le bâchage sur les bennes par exemple mais c'est qu'un tout petit aspect bien évidemment et puis sur la formation la sensibilisation des salariés également c'est important mais dans nos statistiques c'est vrai que ça n'apparaît pas forcément de manière très très fine je vais peut-être poursuivre donc sur la suppression des CHSCT bon là on ne va pas formuler d'avis ou d'opinion sur le sujet tout ce que l'on peut redire et ça c'est porté par les valeurs de la sécurité sociale auxquelles on tient particulièrement c'est bien sûr la participation des salariés à l'ensemble des démarches de prévention des risques il est inconcevable que les salariés ne soient pas partie prenante pleine et entière dans l'identification des risques la recherche de solutions c'est vraiment essentiel donc cette participation est à rechercher par tous les moyens au travers du CSE aujourd'hui s'il est en place mais s'il n'y a pas de CSE dans l'entreprise et bien ça n'empêche aucunement de s'assembler de se rassembler pour évoquer discuter et approfondir tous ces sujets au quotidien puisque la prévention c'est pas une fois de temps en temps c'est pas une fois par an c'est bien sûr totalement intégré dans le travail ça fait partie du travail et c'est un sujet de préoccupation qui doit être largement partagé donc c'est le seul le seul je dirais la seule chose que l'on peut dire c'est participation des salariés indispensable sur l'engagement de responsabilité lors d'un accident sur site bon ça on n'ira peut-être pas non plus là aujourd'hui nous en ce qui nous concerne sur le terrain de la responsabilité juridique en tant que telle ce qui bon ce qui est ce qui est de toute façon certain c'est que l'accident du travail se produit autant au lieu du travail donc il est réputé imputable à la situation de travail donc c'est une responsabilité sans faute qui est reconnue par le code du travail et la réparation donc est faite selon les selon les règles du code du travail mais ce qui nous ce qui nous occupe et nous préoccupe nous préventeurs de la sécurité sociale c'est bien évidemment que chaque événement indésirable comme on peut aussi les nommer donc un presque accident un accident bénin un accident de faible gravité puisse être l'occasion donc de se poser et puis de de rechercher les causes qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que l'accident s'est produit et comment on peut ensemble donc faire en sorte que cet accident ne se reproduise pas et que l'ensemble de la collectivité de l'entreprise la communauté de l'entreprise puisse puisse en profiter en tirer en tirer profit Jacques peut-être sur la vision sur l'émergence des écrans dans les cabines tu as peut-être des réponses oui donc il y a une question effectivement la question est quelle est votre vision c'est le cas de le dire sur les écrans qui se multiplient en cabine oui vaste sujet les écrans quels qu'ils soient et pour de nombreux usages effectivement se multiplient ça fait partie de ce qu'on appelle les distracteurs les distracteurs au volant c'est très présent dans le transport routier et notamment la messagerie notre vision c'est qu'effectivement c'est un facteur de risque très important en même temps on est bien sûr on essaye d'être au plus proche du terrain et même si on ne fait pas votre métier on essaye de le comprendre de comprendre les activités donc bien entendu on ne peut pas je dirais il serait vain de refuser d'aller contre la modernité ou contre les évolutions techniques par contre il faut qu'elles soient accompagnées mais ça ça se peut pas alors c'est vous avez peut-être pensé que c'est un moyen pour nous de botter en touche mais là il n'y a pas de réponse peut-être que Jean-Louis pourra compléter mais il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus ce qui est sûr c'est que c'est c'est un facteur de risque les distracteurs au volant dont les écrans qui sont par ailleurs bien utiles pour l'activité il faut essayer de les maîtriser de la même façon que dans les principes généraux de prévention ce qu'on essaye quand on est préventeur on essaye d'abord d'éviter le risque mais quand on ne peut pas l'éviter on essaye de le maîtriser et pour le maîtriser il faut se poser des questions et là on retombe sur ce qu'on disait juste avant notamment le dialogue social les réflexions qu'il y ait un CSE ou pas qu'il y ait une commission santé-sécurité au travail ou pas la discussion au plus proche de ce qu'on appelle le travail réel dans notre jargon c'est-à-dire que ce qui se passe réellement comment on fait comment on fait d'une unité ou d'une entreprise si c'est une petite entreprise très souvent on peut avoir une réflexion avec pratiquement tous les salariés puisqu'on n'est pas nombreux dans une petite entreprise on essaye de réfléchir à comment à la fois améliorer la rentabilité tirer le meilleur parti des technologies qui arrivent et Dieu sait que c'est bien utile souvent ces écrans notamment dans la messagerie et les logiciels qui vont avec sont fournis ou sont acquis en lien avec le donneur d'ordre donc très souvent vous ne pouvez pas passer à côté et comment on le maîtrise comment on le maîtrise dans l'entreprise voilà est-ce qu'on organise le travail pour des petites pauses pour pouvoir se poser et pas être en train de conduire pour analyser les données c'est peut-être un vœu pieux quand on est pressé mais tout est lié comment on fait aussi pour que l'activité je reprends l'exemple de la messagerie ne se fasse pas dans des conditions où les tournées sont tellement tendues alors vous allez me dire que c'est lié au prix etc mais comment on fait pour que les tournées les flux soient un petit peu détendus pour qu'on ait le temps de regarder ces informations ou de les acquérir éventuellement d'une autre manière qu'en regardant un écran en s'arrêtant plutôt qu'en étant en train de conduire ça il n'y a pas de solution malheureusement enfin oui il n'y a pas de solution toute faite et c'est vraiment une réflexion très pragmatique qui doit être menée dans l'entreprise je ne sais pas si Jean-Louis veut en dire un peu plus là-dessus non pas pas plus que ça je sais qu'il y a des études il y a déjà eu des études sur ces sujets il y en a d'autres qui sont en cours ou amenés pour effectivement mieux percevoir les contraintes cognitives que ça induit chez les conducteurs donc là il faut pour cela convoquer la démarche ergonomique la psychoéconomie du travail aussi et puis pousser les constructeurs à des développements qui fassent que le traitement d'informations qui revient aux conducteurs soit le moins important possible donc c'est à la fois la formation des conducteurs l'organisation du travail et puis les outils eux-mêmes qui doivent être au service des conditions de travail les meilleurs les meilleurs au bout du compte c'est un sujet qui est loin d'être épuisé et la technologie évolement en permanence je crois que ça fait partie des domaines qui nécessitent des études et des approfondissements permanents ça c'est bien évident renforcés par les dispositifs de sécurité qui se greffent sur les véhicules et qui au total doivent aider à la sécurité des transports sur la question suivante sur le renouvellement des effectifs c'est bien je dirais ce qui est recherché avec les outils dont on a évoqué à savoir le cahier d'accueillant le tuto prêve pour l'accueil des nouveaux ce sont des outils qu'on a développés pour qu'ils puissent participer de la formation de la sensibilisation des nouveaux salariés au risque alors après ces outils peuvent être utilisés dans l'entreprise peuvent être utilisés aussi dans le cadre de la formation initiale et à ce sujet donc il y a des liens très forts entre l'INRS l'assurance maladie et l'éducation nationale pour que la prévention soit aussi un sujet majeur dans la formation initiale mais ça n'enlève pas le besoin lorsque les salariés intègrent l'entreprise aussi d'être formés instruits et accompagnés jusqu'à ce qu'ils ont bien intégré les principes de sécurité donc c'est un volet important c'est pour cela qu'on développe et on poursuit le développement d'outils pour cette formation à la sécurité et à la prévention des salariés alors sur Jean-Louis excuse-moi je t'interromps en fait simplement pour signaler et je vois qu'un certain nombre de personnes sont en train de partir c'est bien normal puisque notre heure est dépassée on est à 1h05 il y a de très nombreuses questions donc ça c'est très très bien ce que j'avais envie de proposer parce que dans les questions qu'on nous a soumis il y a un peu d'expérience ou de questions très très liées à une entreprise donc ça bien sûr on ne peut pas aller sur ce terrain là ce que je propose c'est dans les quelques minutes qui restent peut-être aller sur des questions pragmatiques j'en vois quelques-unes par rapport à OIRA par exemple est-ce qu'OIRA peut être adapté aux secteurs industriels oui la réponse c'est que c'est en fait une collection d'OIRA donc il y en aura il y en a il y en aura aussi cherchez sur le site INRS ou l'assurance maladie il y en a et il y en aura pour la plupart des secteurs donc il y en aura aussi dans les secteurs industriels donc c'est pas vous qui les adaptez mais vous allez trouver l'OIRA sectoriel donc je regarde les questions je vais rapidement sur ce qui peut être pragmatique et dire encore en quelques mots si j'ai bien compris donc c'est une question si j'ai bien compris avec OIRA nous pouvons sortir notre DUER sans l'aide payante d'un prestataire mais oui tout à fait tout à fait tout à fait c'est bien c'est un des ce travail là comme le reste des outils et des documents il est fait par l'assurance maladie risque pro l'INRS et puis leur partenaire et en fait c'est pas gratuit pour vous c'est déjà payé par vos cotisations c'est fait c'est fait je dirais Jean-Louis et moi nos salaires c'est les entreprises qui les payent et donc voilà cet ensemble là les OIRA sont produits par vos cotisations donc effectivement c'est libre c'est gratuit vous en faites ce que vous voulez c'est pour vous c'est anonyme toutes les informations que vous mettez dedans elles restent chez vous c'est garanti par l'Union Européenne il n'y a pas de il n'y a aucune information que vous saisissez qui sont connues par d'autres et donc c'est c'est vraiment à votre main voilà je pense qu'on a été je pense qu'on a été assez complet oui ce qu'on peut ce qu'on peut simplement peut-être en conclusion vous engager à faire c'est encore une fois aller sur les deux sites là donc dont on a dont on a parlé je les remets si je remonte je ne sais pas si vous voyez bon c'est pas grave mais les deux sites qu'on a qu'on a mis qu'on a mis à l'affiche vous allez voilà très rapidement en cherchant un peu en faisant une petite recherche notamment avec votre secteur d'activité vous allez retrouver tout ce qui est tout ce qui est mis à votre disposition Jean-Louis le mot de la fin le mot de la fin je crois qu'il faut il faut retenir que donc ces ces outils sont à votre disposition sont là pour vous aider à évaluer vos risques à bâtir votre plan d'action à vous former à former vos salariés ils ont été conçus avec les organisations professionnelles et ils vont être prolongés par d'autres outils en cours de développement rendez-vous dans quelques mois pour découvrir les fiches solutions les fiches comment bien choisir son matériel voilà une petite info finale comme signal en interne le journal le mensuel édité par l'INRS qui s'appelle Travailler sécurité que vous êtes sans doute nombreux à connaître le dossier du numéro de juillet est sur le transport routier de marchandises donc il y a beaucoup d'infos et vous allez reboucler avec ce qu'on a dit et puis dernière info là aussi pour les personnes qui ont encore des questions ou qui en ont posé qui n'ont pas eu des réponses de notre part parce qu'il y avait vraiment beaucoup de questions n'hésitez pas à contacter votre CARSAT pour les gens qui sont en Ile-de-France voilà sur leur site vous avez des points d'entrée que ce soit par mail ou par téléphone et il y a des préventeurs sur le terrain qui sont là pour répondre pour vous aider même dans les petites entreprises voilà on espère avoir été complet pas trop vous avoir endormi et puis Jean-Louis laisse conclure bonne fin de journée à tous et à très bientôt sur nos sites Assurance Maladie et NRS au revoir